Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Moussa Gapahère, je suis porteur de l'ACMA. Je suis aussi le représentant de l'ACMA au sein du Comité National d'Organisation du Dialogue National Inclusif et chef de la délégation de l'ACMA au niveau du Dialogue National. Alors, M. Tailleur, après deux jours de travaux d'assistance du Dialogue National Inclusif, quelles sont vos impressions ? Bon, nos impressions ne peuvent être que positives, parce qu'elles sont les fruits de notre conviction ferme et profonde que seul le Dialogue peut être la voie du salut pour tout le monde, pour le pays et pour l'ensemble des filles et des fils du pays. En venant à ce Dialogue, on n'avait aucune a priori. On est venu avec nos idées, avec nos propositions et avec ce que nous pensons être une contribution positive pour une ici, aux différents problèmes que rencontre le pays. Ça fait deux jours aujourd'hui que nous participons et nous sommes venus avec une importante délégation choisie en fonction de la maîtrise des sujets et des thématiques discutées dans le dialogue. Et nous avons décidé d'être une force de proposition tout au long de ces discussions au sein du Dialogue National. Ces deux premiers jours ont été très constructifs et instructifs parce qu'ils ont permis aux Maliens, à toutes les forces vives de la nation, de se parler. De se parler sans interférence aucune, de se parler sans médiation aucune. Les gens ont ouvert leur cœur et ils se sont parlé les yeux dans les yeux. C'était important et c'était nécessaire. Des questions importantes ont été discutées. Pour ce qui est de la CEMA, nous avons voulu rassurer tout le monde. que nous n'avons aucun problème à parler, à expliquer l'accord pour la paix et la réconciliation du Symproïde d'Alger. Nous nous sommes donnés comme mission, entre autres dans ce dialogue, d'être des pédagogues de l'accord pour qu'une grande majorité des Maliens s'approprient l'accord pour la paix et la réconciliation du Symproïde d'Alger, qu'elle le comprenne et qu'elle participe à aider à sa mise en oeuvre. Donc ça a été un exercice très intéressant. Nous avons entendu les cris de cœur de beaucoup de Maliens. Nous en avons pris acte et nous avons répondu. La CEMA a tenu à rassurer tous ceux qui l'ont interpellé, qu'elle est plus que jamais disposée à aller dans le sens de la retrouvaille, de l'union et de la complémentarité de l'ensemble des filles et des fils du pays. Nous avons noté les préoccupations des femmes, nous avons noté les préoccupations des jeunes, les préoccupations de la société civile, des partis politiques. Et nous comptons en faire bon usage pour la suite de la mise en oeuvre de l'accord, pour que cet accord ne soit plus un point de divergence entre les Maliens, mais qu'il soit un point d'union, qu'il soit un pont que nous allons tous traverser pour nous rejoindre et construire ensemble le Mali de demain. Alors, qu'en est-il avec le retour des famans à Kidal ? La question a été posée, la question du retour de l'armée, mais pas que ça. Il y a eu aussi la question relative au retour des services de l'État. Il y a eu la question du retour de tous les autres services. Nous avons expliqué que nous nous inscrivons entièrement dans l'esprit et dans la lettre de l'accord et dans les dispositions qui prévoient les retours de l'armée. Et ce retour doit se faire dans le cadre de l'armée reconstituée. Mais on a précisé qu'aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle et aucune partie ne s'oppose au retour des services de l'État à Kidal. Et nous avons lancé un appel, vous étiez dans la salle certainement, nous avons demandé à toutes les forces de la nation présentes dans la salle, nous avons adressé une invitation à venir à Kidal pour voir de leurs propres yeux la réalité. Qu'elles viennent, que ces personnes qui iront à Kidal, de retour, transmettent la réalité qu'elles ont vécu à Kidal auprès de l'opinion nationale. C'est entre autres ce qui a manqué pendant tout ce temps. Les Maliens, dans une grande majorité, ont pensé ou ont cru que Kidal est un no-man's land inaccessible pour eux. Kidal est ouvert aujourd'hui à tout le monde. L'armée, également, aucun, il n'y a personne aujourd'hui au sein de la SEMA qui est contre le retour de l'armée à Kidal. Elle a commencé, nous avons déjà un début de retour de l'armée à travers les premiers éléments des mécanismes opérationnels conjoints, dans lesquels il y a des éléments des FAMA, il y a des éléments des mouvements. Ensemble, il constitue l'embryon du mécanisme opérationnel conjoint. Et tout au long de la mise en œuvre de l'accord, l'armée retournera et se redéploiera sur l'ensemble du territoire. Mais il faut l'accompagnement de tout le monde. Ça ne se fera pas qu'avec le gouvernement et les mouvements signataires. Ça se fera avec le soutien et l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des composantes engagées dans la vie socio-politique des pays. Votre dernier appel à l'endroit des Maliens. L'exercice que nous avons fait pendant ces deux jours, qui va continuer jusqu'à dimanche, est un exercice qui valait la peine d'être fait. Nous avons remarqué l'absence de certains acteurs politiques. Cela, nous le déplorons, parce que nous avons voulu qu'ils viennent, ils font partie des Maliens avec qui nous avons voulu discuter. Nous lançons un appel à ce titre-là, à ceux qui ne sont pas encore venus dans ce dialogue, qu'ils viennent, qu'ils rejoignent leurs frères et leurs sœurs qui sont là, pour que nous posions ensemble les diagnostics nécessaires, les diagnostics sans complaisance, pour enfin renouer avec la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Merci.